Bonjour à tous, ça fait un petit bout de temps qu'on a passé les 500 abonnés mais cette vidéo, déjà cette série de vidéos était très longue à préparer j'avais aussi un peu la flemme de m'y mettre parce qu'il y a un script à écrit et qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en papier mais je débute enfin ce tournage Alors ce que j'aimerais faire avec cette petite série de vidéos c'est vous présenter tout ce qui va, ce qui accompagne le matériel c'est à dire mon matériel, déjà comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai comment je l'ai eu, dans quel ordre et vers quoi je me tourne et quelles sont les alternatives que je connais et sur lesquelles j'aurais pu m'orienter par rapport au matériel que j'ai Donc voilà, c'est une série de vidéos sur le matériel qui va comprendre un petit peu tous les axes du matériel vidéo qui existent des caméras, du son, de la lumière, des accessoires je parlerai aussi des drones, de tout ce qui est caméras d'action de petits accessoires qu'on emmène en urbex enfin bref, je devrais couvrir à peu près tout le matériel dont vous pourriez avoir besoin et dont moi en tout cas j'ai besoin Alors pour débuter, comme vous voyez dans le titre de la vidéo on va commencer avec les caméras, tout simplement ce qui me sert à filmer on va pas parler des caméras de sport ni du drone on va parler uniquement des caméras qui pour moi sont des DSLR donc pour ma part, il faut savoir que j'ai eu, on va dire jusqu'à l'heure actuelle trois appareils photos, tous de la marque Lumix donc le FZ1000 c'est le plus récent que j'ai, c'est celui avec lequel je filme en ce moment même le FZ300 que j'ai toujours et avec lequel je fonctionne quand j'ai besoin d'une deuxième caméra ou alors que j'ai besoin d'une caméra un peu plus résistante à tout c'est à dire que le FZ300 est résistant à la poussière et aux éclabous sur d'eau donc en cas d'urbex un petit peu compliqué, en période de pluie ça peut être très pratique et en tout cas ça m'a été très pratique pour le 4L Trophy aussi parce que mon dieu qu'il y avait du sable je n'aurais pas osé emmener une caméra normale, on va dire un appareil photo normal dans des situations pareilles et le tout premier appareil photo que j'avais eu c'est le FZ72 j'en ai eu des tout petits avant, des petits compatts quand j'étais gamin mais dans le vrai appareil photo avec lequel j'ai commencé, on va dire l'urbex à en faire vraiment, c'était le FZ72 c'est que des hybrides, tous les appareils photo dont je vous ai parlé c'est des hybrides alors je me suis tourné vers Lumix, pas forcément parce que c'est la meilleure marque j'ai eu l'occasion de tester un Nikon, des Canon mais pour moi c'est la meilleure marque d'un point de vue compromis entre photo et vidéo je m'explique pour moi, en photo, c'est pas forcément la meilleure marque c'est à dire que je pense d'un point de vue plurement objectif et une méconnaissance de ce que j'ai pu tester que Canon et Nikon sont effectivement un peu meilleurs en photographie mais sont moins bons en vidéo donc pour moi Lumix a un bon compromis ça permet d'avoir une excellente qualité vidéo on a des optiques qui sont stabilisées avec de la 4K non native pour ceux que ça intéresse, on en parlera à d'autres occasions mais bon, ça permet d'avoir quand même une bonne 4K on est en 50 fps en 1080p enfin voilà, pour un petit prix, c'est des petits hybrides qui valent moins de 1000€ le FZ72, si on le prend d'occasion je sais plus combien il y en a alors je prends un peu je vais prendre un peu mon script parce que pour vous parler de prix, je ne les ai pas en tête pour le FZ72, il faut savoir que moi à l'époque je l'avais payé 200-250€ donc moi déjà j'ai fait la connerie de le prendre neuf à la limite, votre premier abri photo je comprends que vous puissiez le prendre neuf mais la première chose à retenir c'est que du matériel aussi, on va dire quand vous commencez à dépasser les 300-400€ neuf de matériel songez à l'acheter d'occasion c'est du matériel qui coûte tellement cher que les gens en prennent soin alors pour vous donner une petite idée je vais vous mettre quelques photos des photos que j'ai prises avec le FZ72 de toute façon, vous regardez mes anciennes vidéos elles ont toutes été faites avec lui ça vous donnera un peu une idée je ne savais pas encore travailler complètement on va dire la colorimétrie mais vous voyez bien que le rendu est nickel le FZ72 qui est à 200€ neuf actuellement ou peut-être même qu'il est moins maintenant vraiment une qualité de ouf il est bien foutu même au niveau du mode auto alors au début évidemment je vous invite à ne pas utiliser le mode auto mais quand on démarre, moi j'ai démarré comme ça j'apprenais à m'en servir en mode manual j'ai appris à faire des photos danseuses en mouvement avec des vrais sauts etc enfin bref il a une bonne réactivité une bonne capacité moi c'est un appareil dont j'ai pas pu me séparer je l'ai donné à ma copine tout simplement parce que c'est un appareil qui pour moi a beaucoup d'importance le seul truc où il pêche mais ça c'est le cas de tous les appareils c'est en basse lumière c'est à dire que à moins de mettre des milliers d'euros dans un appareil il pêchera toujours en basse lumière donc de toute façon il vous faudra des bonnes sources de lumière des bons panneaux LED sur vos appareils photo si vous partez en urbex petite notion aussi le Z72 a un excellent zoom vraiment excellent c'est à dire que déjà il me semble qu'il est en plein format donc il ne baisse pas en luminosité quand on zoom et ensuite contrairement aux deux autres que j'ai actuellement il a vraiment un zoom qui est beaucoup plus important alors je ne saurais plus vous donner la référence mais vous gardez sur le lien dans la description vous aurez donc le lien avec les zooms de l'appareil photo etc c'est le lien Amazon donc vous aurez toutes les références de l'appareil photo pour ceux qui s'y connaissent un peu mais vraiment il y a un zoom excellent alors juste une petite notion je vous ai mis effectivement le lien Amazon mais il me semble qu'il est un petit peu cher sur Amazon allez les chercher sur Ebay ou d'autres sites fiables comme ça vous ne le trouverez vraiment pas cher ensuite je vais vous expliquer pourquoi je suis passé sur le FZ300 après déjà première chose mon utilisation principale à l'époque de mon appareil photo même si je commençais à faire de la vidéo on va dire à titre professionnel mon premier but c'était de faire de l'urbex il me fallait un appareil photo qui soit costaud et là il s'est avéré que l'appareil photo n'était pas trop cher résistant, filmant 4K fait des photos avec une plus grande sensibilité à la lumière et surtout il est résistant à la poussière et aux éclats de surd'eau alors là pour l'urbex pour moi c'était le pied je ne pouvais pas ne pas prendre cet appareil il y a très peu d'appareils on va dire dans ses prix qui sont résistants à la poussière et aux éclats de surd'eau donc là je ne me suis pas vraiment posé cette question avec une qualité pareille, j'ai sauté dessus pareil, notion importante le FZ300 mine de rien ça m'a apporté beaucoup il a un écran orientable et mine de rien ça sur le FZ72 on n'en a pas je dirais que tant qu'on n'a pas connu d'écran orientable c'est pas un manque mais une fois qu'on a goûté à la joie d'un écran orientable vraiment c'est compliqué de s'en passer après le FZ300 a aussi un écran tactile alors ça pour moi ça me sert à... enfin c'est assez sympathique à utiliser c'est à dire que tant que je l'avais tant que c'était mon appareil photo principal je l'utilisais beaucoup le tactile mais c'est à dire que je suis passé sur la Z1000 il n'y a pas d'écran tactile ça m'a fait bizarre les deux premières semaines maintenant je vais limite plus vite avec les touches et les boutons qui sont très bien installés qu'avec le tactile le tactile en fait c'est pratique quand on découvre un appareil parce qu'on peut facilement toucher à tous les réglages sur un appareil qu'on découvre s'il n'y a pas de tactile il va falloir qu'on aller chercher quel bouton fait quoi c'est un peu compliqué la prise en main au départ mais par contre c'est pour moi le tactile n'est pas une utilité pareil le lien est dans la description pour l'acheter sur Amazon alors pour moi il me semble que le prix Amazon est tout à fait raisonnable vous pouvez peut-être trouver des occasions sur Amazon directement là ce serait vraiment le top moi c'est ce que je fais pour du matériel c'est ce que j'ai fait pour le drone ça permet d'avoir du matériel en excellent état on peut être sûr de l'état et pour autant le prix est beaucoup plus bas ensuite pourquoi je suis passé sur le FZ1000 alors là les besoins étaient un peu différents j'avais pas forcément besoin de monter beaucoup en gamme au niveau de l'appareil photo c'était plus un besoin d'une deuxième caméra en fait il s'avère que sur des tournages j'ai besoin de prêter une caméra on va dire à un autre caméraman ou un autre photographe pour faire par exemple des vidéos de mariage ou des choses comme ça des vidéos anti-institutionnelles j'ai besoin des fois d'avoir deux caméras, deux DSLR alors là tout simplement il m'en fallait un deuxième j'ai voulu être un petit peu au-dessus en gamme par rapport au FZ300 tout simplement parce que j'avais envie de continuer à évoluer et que le FZ1000 montait un petit peu plus haut en ISO en sensibilité de lumière c'est un appareil qui est au même niveau de réglage c'est un appareil qui est en 2.8 aussi au maximum d'ouverture alors le truc qui m'a gêné c'est pas un appareil photo qui est en plein format mais à l'époque je ne savais pas de quoi il s'agissait en fait c'est le fait que quand vous zoomez ça perd en luminosité ensuite enfin sur le FZ1000 j'ai une vraie bague de focus et une bague de zoom sur le FZ300 déjà c'est un énorme truc qui est très très appréciable c'est qu'il y a une petite bague c'est un petit ajout qui est très sympathique sur un appareil photo qui est pas très cher le FZ300 vraiment c'est sympa d'avoir une petite bague de focus et de zoom le FZ1000 qui est plus cher lui a une vraie bague comme un reflex donc là vraiment c'est on va dire c'est plus un confort pas réellement un besoin puisqu'on arrive à faire les mêmes choses avec la toute petite bague qu'il y a sur le FZ300 mais vraiment c'est pareil c'est un confort de folie qui est extrêmement appréciable après est-ce que c'est un besoin pour le OBEX de passer carrément jusqu'au FZ1000 pour moi le FZ300 c'est la bonne gamme pour le OBEX et il est vraiment tout à fait adapté pour faire de l'OBEX le FZ1000 pas forcément c'est à dire que c'est un appareil photo qui est un petit peu cher qui est pas résistant à la poussière qui apporte un petit peu plus de sensibilité à la lumière mais pour moi c'est pas un besoin un petit peu plus de vitesse d'obsturateur c'est pareil pour moi c'est pas un besoin je pense pour le OBEX c'était plus un besoin pro qu'un besoin pour l'OBEX donc le FZ1000 je vous tourne pas forcément vers si vous faites que de l'OBEX mais plutôt si vous êtes polyvalent vous voulez vous amuser que vous avez déjà un bon appareil et que vous voulez monter un grand gamme ensuite on attaque la question des réflexes alors là moi je on va dire je vous ai parlé de ce que j'ai actuellement je vais vous parler de ce vers quoi je me tourne petit à petit alors faut savoir que comme je veux rester chez la marque Lumix puisqu'elle a un meilleur rapport qualité prix au niveau vidéo et photo je compte passer sur le GH5 alors le GH5 c'est un réflexe donc déjà ça va beaucoup me changer puisqu'il y aura des optiques interchangeables faut savoir que j'ai fait le choix par le passé oui j'ai encore le script on voit pas dans le champ mais je l'ai encore faut savoir que j'ai fait le choix de passer sur de rester sur des hybrides parce que c'est des appareils photo vachement polyvalents et qui permettent de ne pas avoir de coût au niveau des optiques ça évite de se poser la question des optiques de se poser la question de la qualité de l'optique là on a d'office une bonne un bonne optique voilà donc ça me permettait d'être un petit peu polyvalent et de pas me poser de questions d'avoir à changer d'optique sur le terrain etc alors après le réflexe du GH5 c'est à dire qu'à un moment comme je travaille avec mon appareil il va falloir que je monte en gamme le GH5 c'est effectivement le réflexe professionnel de la marque Lumix c'est le plus haut de gamme de la marque donc je vais être obligé de m'y tourner alors savoir que du coup je vais m'y tourner mais là il ne me restera plus qu'uniquement on va dire sur les caractéristiques techniques d'un appareil photo à prendre on va dire tout ce qui touche directement au fait de changer un optique c'est à dire que je sais comment fonctionne l'optique je sais comment fonctionnent les réglages d'un appareil la vitesse de l'optérateur l'ouverture de l'appareil photo je vous en parlerai à une autre occasion peut-être mais c'est assez compliqué à expliquer en vidéo je le ferai un de ces jours mais donc on va dire que le réflexe ce sera plus trop un problème mais je suis assez content de ne pas avoir attaqué directement avec un réflexe pour éviter d'avoir des approximations sur toutes ces choses là que je ne maîtrisais pas à l'époque et enfin peut-être l'avenir lointain je ne sais pas si vous connaissez de quoi je vais vous parler c'est plus une caméra c'est pas un appareil photo je vais vous parler des caméras red alors là en ce moment c'est on va dire pour moi je pense la meilleure marque au niveau rapport qualité prix et beaucoup vous le diront au niveau des professionnels de la vidéo je n'en aurai probablement jamais de caméra red mais on va dire que c'est un rêve peut-être que j'arriverai jusqu'à atteindre du matériel de ce niveau voilà je vous invite à taper sur internet caméra red juste pour le fun pour vous renseigner les prix que vous verrez c'est uniquement les boîtiers il y a à rajouter évidemment les optiques etc donc bon bref on va pas parler des caméras red dans cette vidéo mais si vous voulez un peu vous projeter voir ce que c'est qu'une caméra de folie allez vous plonger là dessus c'est pas non plus des immenses caméras enfin c'est des caméras de cinéma c'est des caméras professionnelles qui servent sur les longs métrages sur les grands tournages comme Avengers comme beaucoup de films de Marvel ou des films comme comme The Revenant ou des choses comme ça enfin bref des très grosses productions je sais pas si The Revenant on a utilisé en particulier mais des films de ce niveau de production mais vraiment c'est des caméras de folie je vous laisse vous regarder un peu c'est des caméras qui sont très intéressantes pour la RS très très chère évidemment mais peut-être qu'un jour qui sait j'irai tourner en urbex avec ce genre de caméras je sais pas mais on verra sur ce je vous dis à très bientôt demain je vous posterai la vidéo qui parlera d'une autre partie de matériel donc sur ce on se dit à très bientôt salut ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !